Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial soirée d'été Voilà tout simplement Donc j'attache mes cheveux dans un premier temps Je vais appliquer mon contour des yeux de chez Kiso Que j'aime énormément Donc comme vous voyez je l'applique bien en tapotant Ensuite je vais appliquer ma crème hydratante d'amour de tous les temps Il s'agit du Matte Fluid de chez Kiko C'est vraiment pour ma peau la meilleure crème hydratante Si vous avez la peau mixte à grasse je vous la conseille à 100% Ensuite j'applique ma base à maquillage de chez Smashbox Qui sert à minimiser les pores Et là je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma Mais je viens vraiment en tapotant Histoire de donner vraiment le résultat optimal Et histoire de camoufler au mieux Donc c'est pores dilatés, pas joli et blanc Ensuite je vais passer au fond de teint Et j'utilise un produit que j'adore en ce moment C'est le Glam Bronze Eau de Soleil de chez L'Oréal Et en fait pour l'été je le trouve génial C'est vraiment un produit qui va bien unifier le teint Et qui va surtout bien unifier mon visage avec mon corps Puisque moi j'ai toujours le visage plus blanc Puisque je le protège beaucoup plus Et en fait bon c'est vrai qu'il est un tout petit peu nacré Mais ce n'est vraiment pas gênant Et on a vraiment l'impression d'avoir zéro matière sur le visage Vraiment j'hallucine, j'adore ce produit Vraiment un gros gros coup de coeur Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne de chez MAC C'est le Pro Longwear en teinte NW20 Donc je vais l'appliquer avec une petite éponge style Beauty Blender Donc juste au niveau de mes cernes Au niveau en fait des ombres un petit peu violacées Que j'ai autour des yeux tout simplement Et si besoin à des endroits où j'ai vraiment des rougeurs Ensuite je poudre cette anti-cerne A l'aide de ma poudre Ben Nye en teinte Buff Alors Buff c'est pas comme les vaches C'est Buff B.U.2F Je sais que parfois ça porte à confusion Mais voilà, c'est en anglais vous voyez Et donc du coup je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau De chez Aliexpress Et ensuite pour le reste de mon teint J'utilise la poudre translucide MAC Prep Blender Plus Prime Je vais ensuite réchauffer un petit peu mon teint Et essayer un petit peu de le sculpter légèrement Donc je vais commencer par faire les creux de joue A l'aide de la palette contouring de chez Paris M Et d'un pinceau de chez Sedona Lace Donc je viens créer une ombre à ce niveau là Et je gestompe bien vers le haut En faisant des petits mouvements rotatifs Et je vais venir également sous mon nez Voilà, histoire de rendre un nez un petit peu plus haut Je vais ensuite avec un pinceau oeuf De chez Real Techniques Venir réchauffer au niveau des tempes Je vais également venir au niveau de mes maxillaires Et au niveau du cou Ensuite j'estompe avec mon gros pinceau de chez Neve Cosmetics Histoire de bien mélanger les matières entre elles Je passe au blush Et oui je l'ai fait tomber Je l'ai cassé Alors qu'il est tout nouveau Je suis dégoûtée Donc c'est un blush de chez ELF C'est une espèce de vieux rose Voire mauve même Avec des irisés dorés Je l'adore ce blush Il est trop beau Je vous mets la teinte en barre d'infos Parce que là tout de suite je ne me rappelle plus Et ensuite je vais estomper encore une fois Avec mon gros pinceau de chez Neve Cosmetics Je passe aux sourcils Je passe aux sourcils Je vais y arriver Et je vais donc appliquer mon gel à sourcils De chez Peve Cosmetics A l'aide d'un pinceau biseauté Et je vais venir en fait combler les manques de mes sourcils Et ainsi ils seront plus jolis, mieux dessinés Je n'oublie pas de faire l'autre Ce serait vraiment dommage de n'avoir qu'un sourcil fait Ça peut faire une originalité Mais je ne m'aventurerai pas là-dedans quand même Ensuite je viens fixer ces sourcils A l'aide d'un gel de chez ELF Et puis je passe aux yeux J'utilise ma base à paupières de chez Urban Decay Donc je vais m'appliquer sur toute ma paupière mobile Et aussi en dessous de mes yeux Et puis je vais utiliser une palette de chez MAC C'est la Burgundy Times 9 Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Et donc je vais commencer par appliquer Cette espèce de vieux rose Donc au niveau de mon creux palpébral Pour vraiment créer une ombre à ce niveau-là Et j'estompe bien en remontant toujours vers le haut Et j'utilise un pinceau estompeur Ensuite je vais utiliser cette couleur top là Et je vais venir avec un pinceau plat de chez Sigma Sur toute ma paupière mobile Bon vous savez que ces couleurs ça fait plus penser à l'automne Mais bon moi parfois j'aime bien utiliser ces couleurs Même pour l'été Donc là j'avais décidé de faire ce choix là Je vais utiliser cette espèce de doré On va dire ça comme ça En coin interne Donc avec un petit pinceau de chez Costel Scents Je vais ensuite appliquer cette couleur un petit peu bronze A l'aide d'un pinceau crayon de chez Sigma Et je vais l'appliquer sous mon oeil tout simplement Donc juste après le doré que j'ai appliqué juste avant Je viens tac tracer voilà sous mon oeil cette ombre bronze Je passe ensuite au liner J'utilise le liner que j'avais acheté sur AliExpress Que je ne lâche plus je pense que vous l'avez remarqué Et donc je viens d'abord créer Enfin tracer plutôt ma virgule Et ensuite je m'occupe du reste Je sais pas pourquoi mais ce jour là j'ai eu du mal à faire mon liner Il y a des jours avec et des jours sans Mais cette fois là j'ai pris vraiment beaucoup de temps Mais bon voilà c'est toujours comme ça Donc si vous avez pas trop l'habitude Pourtant moi j'ai l'habitude de me faire le liner Mais il y a quand même des jours où ça veut pas Donc prenez bien votre temps c'est important Vous pouvez vous arrêter là et appliquer votre mascara Pour un résultat plus soft Mais moi je vais vraiment bien intensifier Pour les plus audacieuses d'entre vous Donc je vais venir appliquer le marron foncé En coin externe sous mon oeil Mais alors vraiment que sur le coin externe Histoire de donner cet effet oeil de biche Et je vais également venir en haut Dans mon creux de paupière Tout simplement créer aussi une ombre marron Plus intense que tout à l'heure Histoire de bien structurer la paupière Et vous donner encore plus un effet oeil de biche Ensuite en muqueuse J'applique le pastello en teinte rose Et je vais venir appliquer mon mascara volume De chez Chanel sur mes cils du bas Et ensuite je vais appliquer des faux cils Encore une fois c'est une étape facultative Vous n'êtes absolument pas obligé Là c'est vraiment pour intensifier au max Vraiment pour les plus audacieuses Et moi j'aime bien faire ce genre de maquillage là Mais je peux aussi parfois m'arrêter à quelques étapes avant Histoire d'avoir un résultat plus soft Mais là j'ai décidé vraiment de donner un résultat Bah ouais très intense Donc du coup ensuite j'applique mon mascara Une fois que mes faux cils ont séché Et je passe ensuite à la bouche Je crée le contour avec mon crayon NYX en teinte mauve Et je remplis avec mon rouge à lèvres fétiche du moment C'est le faux de chez MAC Qui est un mauve magnifique Avec une texture satin j'adore Donc vous voyez que les yeux là sont quand même du coup assez chargés avec les faux cils Mais comme je vous ai dit Ce n'est absolument pas obligatoire Et là c'est vraiment pour un résultat ultra ultra intense Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça Et vous pouvez rendre ce look moins dramatique Ensuite je vais brosser Enfin brosser, peigner mes cheveux avec mon peigne à dents écartés C'est génial pour les cheveux ondulés Ce genre de peigne là Ça permet de garder quand même les ondulations Et ça n'a pas cet effet trop ébouriffé de la brosse Et je vais juste texturiser un petit peu mes ondulations A l'aide d'une cire de chez Macadamia Voilà, c'est terminé pour les cheveux et le make-up Et on va passer à la tenue Pour la tenue, alors bon, j'ai une tenue que j'aime beaucoup Un short qui fait très vintage, large et en jean taillote J'adore, un espèce de crop top blanc Une pochette fourrure pour le côté décalé Que j'adore Et des chaussures ultra féminines, ultra glamour Que j'adore de chez Missguided Je vous mets tous les liens des pièces en barre d'infos Puisque vous pouvez les retrouver Ce sont des pièces qui sont en ce moment sur les sites Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais plein 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 d'énormes bisous Et on se retrouve dimanche pour mon lookbook à thème Plein de bisous, ciao ciao I remember days when we were all alone If you were to believe me, I would call your phone We would talk for days and never leave my home I think about it